Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de collecter de la nourriture ramassée sur le terrain à des lieux dits différents. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des nourritures ramassées sur le terrain de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors, moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à Greasygroove et je vais aller au fond du magasin de Tacos et là il y a de la nourriture que je vais pouvoir ramasser. Donc j'ai déjà ramassé de la nourriture à cet emplacement là, donc le défi ne se validera pas parce qu'il faut que je le fasse à 3 emplacements et j'ai déjà récupéré de la nourriture à cet emplacement. Mais voilà, je vais vous montrer l'emplacement de la nourriture près du Tacos parce que c'est un emplacement que je connais fort bien. Voilà, donc je préfère vous montrer des emplacements que je connais que des emplacements que je ne connais pas. Donc hop, je vais derrière au fond du Tacos, donc au fond du bâtiment du Tacos. Ici, il y a de la nourriture. Vous ramassez de la nourriture ici. Vous avez juste à les ramasser, vous n'avez pas à les consommer, juste à les ramasser, à les mettre dans votre stock parce que le défi demande de les collecter, il n'est pas noté de les consommer. Donc voilà, en dessous, il y a encore de la nourriture. Donc là, je récolte... Normalement, vous récoltez un seul fruit ou un seul légume et c'est bon. Il n'y a pas besoin de récolter autant de légumes que moi, je l'ai déjà fait. Mais c'est pour vous montrer l'emplacement. Donc là, j'ai récolté un emplacement... J'ai validé un emplacement de nourriture ou de fruits. Enfin, de nourriture ramassée sur le terrain. Donc maintenant, il faut que je valide un deuxième emplacement et un troisième emplacement parce qu'il faut fouiller trois villes. Il faut ramasser de la nourriture, collecter de la nourriture dans trois villes, dans trois lieux dits différents. Donc les lieux dits... Attendez deux secondes... Hop ! Les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez à l'écran. Donc Tilted Tower, Rocky Reels, Rocky Reels, Shunker Speedway, etc. Donc là, je vais devoir me rendre dans une autre ville pour ramasser de la nourriture. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je me rends à Tilted Tower. Alors je pense qu'on n'est pas obligatoire, parce que ce n'est pas obligatoire de rentrer dans Tilted. Je pense qu'ici, à la pompe à essence, ça devrait fonctionner. Parce qu'en fait, dans les pompes à essence, dans les magasins, il y a toujours des petites boîtes comme ça de nourriture. Donc on va récupérer, ramasser de la nourriture pour voir si ça valide. Ça n'a pas l'air de valider. Donc je pense qu'il faut absolument que je me dirige dans la ville de Tilted pour trouver de la nourriture. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller dans la ville de Tilted. On va aller chercher la nourriture qui se trouve chez Pizza Pit. Donc voilà. Regardez ici, il y a une boîte de nourriture. Hop, on l'ouvre et on récupère les fruits ou légumes que la caisse m'a donné. Et là, vous avez pu voir que ça a validé le deuxième emplacement. Donc là, je vais aller au troisième emplacement qui est tout simplement le sanctuaire. Je viens de me faire tuer. Donc je ne sais pas si je vais aller au sanctuaire. Je vais relancer la partie et j'irai là où le bus me met en premier. Enfin, où le bus survole la première ville. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller au camp Cuddle. Juste ici, parce que voilà, c'est survole. C'est la ville la plus proche. Parce que j'ai déjà fait Grisgroove. Donc je vais aller au camp Cuddle. Et normalement, au camp Cuddle, il devrait y avoir de la nourriture dans cette petite maison là. Donc on va aller voir. Ouais, effectivement, regardez. Juste ici, il y a de la nourriture. Donc on la récupère. Et comme ça, ça valide notre troisième emplacement. Et on termine le défi. Ce qui nous débloque la récompense qui est un masque de native. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.